Allez, on se retrouve dans cette nouvelle partie de ce vlog. Donc là, ce matin, il est 6h30. 6h30, je suis en direction de Nantes, puisqu'aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière. C'est une journée séminaire avec les membres de ma formation. Donc, ils sont conviés à passer une journée avec moi. Avec moi, il y a aussi un autre intervenant qui sera tout simplement sur place dans le développement personnel. Et l'idée, c'est qu'il ressorte de cette journée grandie avec des nouvelles connaissances, avec aussi peut-être des levages, certains blocages, mais aussi que ça les fasse aussi progresser, évoluer. Et c'est vraiment l'objectif de cette journée. Donc, je leur ai prévu des sujets plus, plus, on va dire, des choses que je ne dis pas sur YouTube, des choses que je ne dis pas dans mes formations et que je vais parler aujourd'hui. Là, on rend beaucoup plus dans les tips, dans les coulisses, on va dire, dans les petites choses que tu ne dis pas forcément en grand public, on va dire. Tu le dis plutôt sur les petits groupes comme ça, les petites sessions. Donc, ça devrait être sympa. Et l'idée, c'est tout simplement de te faire entrer avec moi dans cette journée et que tu puisses découvrir un petit peu comment ça se passe. Donc, on se retrouve dans quelques instants dès que j'arrive sur Nantes. Allez, on se retrouve à Nantes. On est dans le lieu qui s'appelle La Cabane, un lieu que je te recommence. Je vais faire voir ça dans quelques instants. Donc là, on est en train de tout préparer, bien évidemment. Les personnes vont arriver d'ici, je pense, dans 15 minutes maximum. Ils ont même déjà commencé à arriver. Et là, du coup, on est en train de tout préparer. Je te fais voir ça tout de suite. Voilà. Du coup, tu vois, ils auront les petits calepins. De quoi noter. Le petit crayon qui va bien. Et on fait les choses bien. Voilà. Ils auront aussi la petite présentation. Voilà. Ils auront aussi la petite présentation qui est juste ici. Donc, tu vois. Hop. Le contenu. Voilà comment ça se passe. Et puis voilà. Ils auront toutes les explications. Donc là, on est vraiment sur un format, on va dire formation++. Puisque là, l'idée, c'est vraiment de dépasser le stade de la formation, aller beaucoup plus loin, répondre à toutes les problématiques. Aussi, qu'ils trouvent des tips et qu'ils trouvent des petites pépites, des choses qu'ils n'ont jamais entendues sur YouTube ou que je n'ai jamais communiqué à travers mes formations. Donc, c'est vraiment ça l'idée de ces séminaires. J'essaie vraiment de monter le niveau. Je fais aussi venir quelqu'un qui va monter le niveau au niveau du mindset. Donc, voilà. Qui va venir ce matin. Et on devrait franchement passer une belle journée. Voilà. Et du coup, tu vas pouvoir participer à travers ce vlog. À travers cette journée, tu vas participer à travers ce vlog. Ça va ? 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 Bon, je vous propose complomance. Il est 9h30. Bienvenue à vous tous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes en forme, a priori, oui. Bienvenue à Nantes. Donc, ça va durer toute la journée. Je vais vous présenter un petit peu le programme de la journée. Donc, 9h accueil, 9h30. On va démarrer dans quelques instants avec Karine, que je remercie d'être venue aujourd'hui. Vous allez voir, elle va vous apprendre des choses plutôt sympathiques. Donc, on va passer la matinée ensemble avec toi, jusqu'à Silly. Ça fonctionne, parce que nous avons une fonction. Nous allons nous mesurer les enjeux, puisque je vous ai dit, on fait des mesures. Nous allons également identifier les différentes caractéristiques que vous avez. Et nous ferons un test pour que vous compreniez bien mes propos. On va se mettre deux par deux. Il y en a un qui va faire l'exercice en se concentrant, et l'autre qui va faire la mesure. Et tout le monde observe. Ok ? Voilà ce que je vais vous demander. Donc déjà, qui est-ce qui peut faire l'observateur, et qui est-ce qui veut se mettre dans l'action ? Action, observateur, donc du coup, il me faut quelqu'un d'autre sur action et observateur. Action, de toute façon, après on a changé, je vous l'avais pas dit, mais... Bref, quand même. Alors, donc, ceux qui sont dans l'action, vous allez deux minutes vous concentrer, et vous allez conféder les deux temps, évidemment, vous allez voir, vous allez en dépasser plus d'un. Alors maintenant qu'on a fait le truc sympathique, ce que je vais vous demander, peu de temps. Allez, on se retrouve dans cette nouvelle partie. Donc hier, tu as pu voir un petit peu le déroulé de ce séminaire, c'est très très bien passé. Tout le monde a été super satisfait, on a terminé en fin d'après-midi, début de soirée, donc c'était vraiment une super journée. Là aujourd'hui, je vais t'emmener avec moi, tu vois là, c'est plus événement perso, puisque là, c'est les 24 Heures du Mans, et du coup, je vais te faire voir un petit peu ça, pour si tu connais pas, c'est un gros gros événement dans ma ville. Vraiment, je crois que cette année, ils ont eu 300 000 personnes, ce qui est juste énorme. D'ailleurs, l'année prochaine, ils vont fêter les 100 ans des 24 Heures du Mans, donc là, c'est un très gros événement qui s'annonce. Donc ça, c'est très bon pour le business aussi, puisque forcément, ça fait marcher l'activité économique de la ville, mais également aussi, pour moi, qui fait de la location courte durée. Là, pour le coup, on a vraiment des explosions en termes de rentabilité sur ces moments-là. Donc là, du coup, je t'emmenais, on va en profiter, il fait beau, ça va plutôt être sympa. Et du coup, je vais t'emmener avec moi, je vais te présenter un petit peu le circuit des 24 Heures du Mans, si tu ne connaissais pas. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Je vais te faire un petit peu. C'est un petit peu, c'est un petit peu. Sous-titrage ST' 501 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 On a pris deux mois de retard On a pris deux mois de retard C'est pas très très grave C'est pas très très grave De toute façon moi c'est pareil J'aurais pas forcément eu le temps non plus J'ai d'autres choses aussi en cours en ce moment Et je me suis gardé quelques petites tâches Et de toute façon j'aurais pas forcément eu le temps Donc là du coup je t'emmène avec moi Tu vas voir un petit peu ce qu'on est en train de faire Je regarde toujours, je suis assez attentif sur les projets IMO dans ma ville bien évidemment Mais bon les prix sont Les prix ont vraiment explosé et je me tâte d'arrêter Enfin je me tâte de pas d'arrêter mais de ralentir un petit peu les investissements IMO Par contre ce que je fais en ce moment C'est que je place de plus en plus d'argent Issus de mes revenus locatifs notamment Pas uniquement bien évidemment Mais une bonne partie Et bien en bourse Tout simplement dans des actions à dividende Parce qu'aujourd'hui C'est quelque chose que tu dois absolument avoir en tête A partir du moment où tu commences à faire de la trésorerie A faire du cachot Il faut absolument que tu mettes ça en place au plus vite possible Et il n'y a pas de montant minimum en fait C'est plus tôt tu vas le faire Plus tôt tu auras les fruits de tout ça Et tu pourras en tirer les conséquences Donc en bourse Quand tu prends des actions à dividende Déjà tu as des dividendes qui ressortent chaque année Mais c'est aussi qu'on le sait Et notamment si tu vas sur des actions Comment dirais-je Qui sont sur le marché américain Donc tout ce qui est SP500, Nasdaq On le sait On a des rendements qui de toute manière sont Quand tu regardes C'est simple Tu prends n'importe quelle action La plupart si tu vas sur les actions Les bonnes actions Bien évidemment Mais ces actions là En l'espace de 5 ans Ont généré au moins Au moins 150% de croissance Donc ça veut dire que tu as des Des retours sur investissement Qui sont très très bons Mais c'est surtout aussi Que ces sociétés là Ce sont nécessités Qui distribuent les dividendes Donc en fait tu gagnes Sur les deux tableaux Et plus tu vas commencer tôt Plus grâce au principe Des effets Des intérêts composés Tu le sais Donc c'est le principe C'est tout simplement De remettre à chaque fois tes gains Dans le Bah tout simplement Dans des nouvelles actions Ou renforcer tes positions Et bien sur un échelon 10, 15, 20 ans Tu peux être certain Que tu pourras Franchement tu pourras vivre De la bourse Parce que tu auras fait Ces actions là suffisamment tôt Moi tu vois C'est quelque chose Que je n'ai pas fait suffisamment tôt Mais je mets en place Et sur lesquels Je vais vraiment Vraiment accélérer L'immobilier Ça en fait partie Bien évidemment Mais ce n'est pas suffisant Ce n'est pas suffisant Donc voilà Donc c'était un petit peu Le mot que je voulais dire Ce matin Cette belle matinée Du mois de juin Bah du coup Ce que je te propose C'est qu'on se retrouve Dans quelques instants Dans mon appartement Hop Donc là Pas gros changement Ici Jusque là Non mais quand il y a des trucs Que je vois Vous voyez Comment l'électricité J'ai changé Tout ça Je ne veux pas Non mais c'est clair Je ne veux pas chercher J'ai changé Et puis C'est clair Je ne sais pas Pas tirer du tout Donc là du coup Il y aura La petite verrière Qui est là Voilà Et puis là Du coup Là La salle de bain Voilà La petite salle de bain Ici Du coup Il faudra retirer La poignée Là On ne utilisera plus Du coup Celui-là Qui a du coup La machine Allez On se retrouve Dans ce nouvel épisode De ce vlog Donc hier Je me suis rendu Donc chez Leroy Merlin Je voulais te faire voir Un petit peu ça J'ai oublié De prendre la cam avec moi Donc je n'ai pas pu Te faire voir J'ai commandé Donc La cuisine De mon appartement Que je suis déjà présenté Qui est en cours De rénovation D'ailleurs on ira refaire Un petit tour prochainement Voilà Donc tu vois J'ai commandé La cuisine Voilà un petit peu Ce que ça donne On va voir Donc voilà Différents éléments Qui vont composer Voilà Et du coup Tu vas voir un petit peu Le rendu final Et voilà Voilà un petit peu Le rendu final De ce que ça va donner Voilà Donc c'est assez simple Donc là ici J'ai représenté Ici on fait une ouverture Type fenêtre atelier Donc tu verras ça Quand ça sera terminé Ça c'est la fenêtre originale Et puis là du coup C'est la porte d'entrée Qu'on voit juste ici Voilà Et donc du coup Je pense Ça devrait être plutôt sympa Donc j'ai pas encore acheté Le four Pas encore acheté Les plaques Et j'ai pas encore acheté La hot Mais tout le reste A été commandé Et du coup Bien évidemment J'ai mis une livraison Au mois de septembre Puisque je serai absent Pendant deux mois De France Et je préfère être sur place Pour suivre tout ça Voilà Donc du coup Voilà un petit peu Ce que ça a donné C'est très simple Mais ça devrait être Plutôt sympa Ça devrait faire plutôt classe Voilà ce que je voulais te faire voir Alors sur le remerlin Il propose également aussi L'installation Moi mon artisan S'est proposé gentiment De le faire Donc du coup On va enchaîner Avec lui Pour le montage De cette cuisine Qui devrait être relativement Relativement simple Ça me trucurait De peut-être faire une conserjorie Donc je me suis dit Pourquoi pas faire ça à deux Peut-être qu'on pourrait aller Un coup plus loin Donc voilà Donc je suis content Bon voilà On se retrouve dans mon appartement Investissement locatif Plein de travaux Donc là je suis venu faire Un petit tour Avant de partir Puisque je quitte la France Demain Un peu essoufflé Et les escaliers à monter Donc là du coup On regarde ça ensemble Tout de suite Voilà donc là du coup On est en train de me poser Donc là derrière Ok Là on va arracher tout ça Mais évidemment Parce que là on va poser une cuisine Que j'ai commandé Donc Que j'ai commandé à Leroy Merlin La VMC Ok Ok Donc là du coup Ça va être assez traversant C'est plutôt bien Au niveau de l'appartement Puisque là Très clairement Voilà Ce sera traversant Donc ça c'est vraiment cool Ça plaît beaucoup aux gens Ça Les appartements traversants Voilà Le chauffe-eau Qui sera posé ultérieurement Bon Un spécial ici La fois qu'on refasse le papier peint Bien évidemment Mais ça je vais rester à mon retour Quand je rentrerai Déjà le principal C'est que là Ça avance Et puis au mois de septembre C'est pause de la De la cuisine Voilà donc là du coup Ouais Ok Là du coup On va poser le receveur ici Directement Ok Moi voilà Inspection des travaux Il y a toutes les manuseries Aussi qui vont changer Mais à mon avis Qu'il n'a pas encore eu le temps Il va poser effectivement Il a prévu Toutes ces arrivées d'eau Parce qu'il va poser Le ballon d'eau chaude Juste ici Là on a changé Aussi on a rajouté Un disjoncteur Qui est obligatoire Aujourd'hui L'idée c'est de faire Pouvoir couper Directement dans l'appartement Sans passer par le disjoncteur Qui est juste là Voilà Ça c'est vraiment Parce que Tout le petit Tant de l'écart Et n'ont pas encore Ok Ok Bah voilà du coup Tu viens de voir Et bien En live Avec moi je vais arriver Je viens de découvrir Ce qui est en train de se faire Donc ça avance doucement Mais ils savent aussi Que je n'étais pas forcément pressé Puisque moi je ne suis pas forcément là La suite va se dérouler Au mois de septembre Donc je pense qu'ils prennent le temps D'avancer Ça me va très bien aussi Donc voilà Pour l'avancée de ces travaux Ce bel appartement De deux chambres On aura deux belles chambres On va poser des radiateurs électriques On en a retiré Tous les radiateurs En céramique Voilà Et puis là ici du coup On est sur la deuxième chambre Voilà Ça devrait être un bel petit appartement Et ça devrait être plutôt Plutôt sympa Avec un bon cachelot Puisque pour faire très simple Cet appartement Je l'ai payé Très exactement 87 000 euros Ce qui est vraiment pas cher 87 000 euros Il y a eu des frais de notaire Bien évidemment Et il y a à peu près A peu près De mémoire 15 000 euros De travaux Donc On est sur un budget total Sur un budget total De Je ne dis pas de bêtises A peu près 110 000 euros Voilà Tout compris Avec les travaux 110 000 115 000 Ouais Bon il y a plutôt 115 000 Même 115 000 euros Avec Là On va dire La salle de bain La cuisine Après il restera Voilà Les petits détails De déco Etc Mais on est sur Un budget global De 115 000 euros Donc ce qui est quand même Plutôt bien Un remboursement de crédit De mémoire De 500 500 et quelques euros Voilà Et ce type d'appartement En location classique Ça se loue à peu près Dans les En meublé Ça se loue à peu près 800 euros Et si je le loue Sur Airbnb On va être aux alentours De 1300 1500 A peu près Voilà Donc on voit bien Qu'il y a du cash flow Même si derrière Il y a des charges Etc On voit que l'opération Elle est largement rentable Et que ça va très bien se passer Et d'ailleurs Cet appartement Je l'ai fait en acquisition SCI Alors qu'auparavant Je faisais tout en L'MNP Et là Je suis switché sur la SCI D'ailleurs On me prépare Une petite formation Par rapport à ça Si toi aussi Tu veux te lancer Dans la SCI Constituer des SCI Eh bien Tu regarderas J'essaierai de te mettre Un petit lien Au bas de cette vidéo Et ça te permettra De récupérer une formation Gratuite sur la SCI Justement Donc comme je te le disais Eh bien On va se quitter Sur cette dernière partie De ce vlog Donc le vlog du mois de juin Là on est début juillet Je pars demain Donc à l'étranger Pour deux mois Donc là C'est vraiment Bah voilà On a débordé un petit peu Normalement Je sais toujours te faire Un vlog tous les mois Là il a débordé un petit peu Sans mois de juillet J'ai pas forcément eu le temps Il s'est passé beaucoup de choses Ce mois-ci Donc j'ai pas du tout Le temps de pouvoir Faire le montage Donc là du coup Dernière partie de ce vlog Donc on va se retrouver Eh bien Maintenant Le mois prochain Pour la prochaine partie Du vlog Que tu sais Que je publie chaque mois Et sur lequel Voilà J'essaie toujours D'apporter un maximum de valeur Je te fais partager Un petit peu Mon lifestyle aussi Je trouve ça plus sympa Que des vidéos posées Calées J'espère que ça te plaît En tout cas N'hésite pas bien entendu A liker cette vidéo N'hésite pas aussi A t'abonner à cette chaîne YouTube Puisque je te livre du contenu Sur l'immobilier L'entrepreneuriat L'investissement locatif De manière générale Donc n'hésite pas Eh bien A t'abonner A cette chaîne YouTube Et je te dis A tout de suite Pour la suite Des vidéos Que je publie Deux fois par semaine Sur ce Je te dis A très bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada